Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Après des rumeurs concernant le cinquième pont partagé sur les réseaux sociaux, le ministère de l'équipement et de l'entretien routier a apporté un démenti. Après l'annonce du décès de Francis Vaudier, son voisinage parle de lui au micro de cette info. Et hors de nos frontières au Sénégal, le président de la République a annoncé qu'il ne sera pas candidat aux prochaines élections. Générique Depuis le lundi 3 juillet 2023, une information diffusée sur les réseaux sociaux fait mention d'une supposée date d'inauguration et de mise en service du cinquième pont d'Abidjan, pont Cocody Plateau, fixée au vendredi 7 juillet 2023. Le ministère de l'équipement et de l'entretien routier dans un communiqué a démenti cette information. Elle tient à informer les usagers de la route que la date suit syndiquée n'émane pas de ces services qui communiqueront au moment venu la date officielle de l'inauguration et de la mise en service du dit ouvrage. Générique Présentez les travaux effectués pendant deux mois par les étudiants en fin de cycle. Tel est l'objectif des journées scientifiques organisées par l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC Polytechnique. Pour soyez curieux, informez-vous des possibilités, de toutes les possibilités en présence et n'hésitez pas à vous renseigner, à vous rapprocher de toutes les possibilités offertes et particulièrement à tout le programme mis en place par le ministre de la Jeunesse et qui a été inscrit dans le péché spécial en l'eau. ISTC Polytechnique, un espace d'ingéniosité et d'audace, était le thème pour cette 30e édition des JICOM. L'école de télécommunication, l'école de journalisme, l'école de production audiovisuelle, l'école de publicité marketing et l'école des arts et images numériques ont présenté leurs travaux qui sont entre autres des antennes télé et radio, une production de films ou encore des agences conseils et communications. Donc, au total de 372, en fin de cycle, régime jour et régime soir confondus, ils ont été répartis au sein de 29 entreprises virtuelles qui doivent créer eux-mêmes sous le regard critique des enseignants et des membres du personnel. Que ce soit en journalisme, en production audiovisuelle, en arts et images numériques, en publicité marketing ou encore en télécommunications et technologies de l'audiovisuel, le taux d'étudiants ayant été inséré dans leur domaine de formation reste pour moi insuffisant. Ce premier jour des journées scientifiques était dédié aux étudiants inscrits en cours du jour. Bassam a l'allure d'un quotidien ordinaire, mais dans ce quartier où vivait pour la plupart du temps docteur Francis Vaudier, la nouvelle de son décès s'est répandue comme une traînée de poudre. C'est un regret, c'est un regret parce que c'est un homme connu, pas tous dans ce pays, un homme politique, c'est vraiment un regret. Nous, ce qu'on peut dire, c'est de lui, c'est un bon repos, le repos de son âme. Ici, il est décrit comme un homme bienveillant, plein d'amour pour son prochain, ce qui a valu qu'on surnomme l'audit quartier, quartier Vaudier. C'était Vaudier passé, c'est lui qui est au top, il habite ici, il a fait sa résidence ici. C'est notre papa. Francis Vaudier a été bon parrain pour nous ici. Depuis qu'il est venu habiter, en tout cas pour faire sa maison là même, c'est chez moi, il a demandé des renseignements. C'est chez moi, il a pris courant, tout ça là, pour faire sa maison. En tout cas, on était des bons voisins. Il vient même là, il ne sait pas que je suis pauvre ou bien je suis comme ça. Il rentre chez moi, il rentre pour me saluer avant de sortir, pour aller chez lui. C'est notre papa du quartier. Quand il vient comme ça là, on est à l'aise. Il est amour, c'est comme si c'était une femme quoi, une maman amour. Or que c'est un père, mais vraiment il est très gentil. Donc sa mort m'a touchée. Brillant juriste, il avait été le premier président du Conseil constitutionnel sous l'ère Alassane Ouattara et avait prêté serment le 4 août 2011, avant sa démission le 2 février 2015. Il a été dans les années 80 et 90 un acteur majeur de l'avènement du multipartisme avec sa formation politique, le Parti ivoirien des travailleurs, PIT. Francis Vaudier, homme politique ivoirien, est né le 25 février 1936 et est mort le 3 juillet 2023 à Abidjan, à l'âge de 87 ans. Et pour finir, hors de nos frontières, fin du suspense au pays de la Teranga. Macky Sall, après deux mandats à la tête du Sénégal, va quitter le pouvoir en 2024 et laisser la place à un nouveau président qui sera choisi par le peuple. Le président sortant du Sénégal ne sera pas candidat pour un troisième mandat à l'élection de février prochain. Il l'a annoncé lors d'un discours à la Nation le lundi 3 juillet 2023 sur la chaîne de télévision nationale. Mes chers compatriotes, ma décision longuement et mûrement réfléchie est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Contrairement donc aux rumeurs qui m'attribuaient une nouvelle ambition présidentielle, Je voudrais dire que j'ai une claire conscience et mémoire de ce que j'ai dit, écrit et répété ici et ailleurs. C'est-à-dire que le mandat de 2019 était mon second et dernier mandat. C'est cela que j'avais dit et c'est cela que je réaffirme ce soir. Une nouvelle qui ravira sans doute les défenseurs de la démocratie et de l'alternance. Macky Sall est élu le 24 mars 2012 pour la première fois en tant que président de la République du Sénégal et réélu le 24 février 2019. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Bonne suite de programmes sur cette info.